Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur OP Bataille Naval, OP Voyage Chronicle, OP Stroy Chase, OP Chapeau de Paille. C'est le même jeu pour vous parler, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, des formations qu'elles choisir. Comment choisir la meilleure formation pour votre team ? Alors c'est très simple. Déjà, je sais qu'il y en a qui ne savent pas, comme je vois beaucoup de personnes qui se trompent sur certains personnages. Mais vous savez tous, ça, qu'il existe 4 factions. Empereur, Shishibukai, Pirate et Gouvernement. Mais en plus de ces factions, il existe 3 rôles. Le rôle de tank, le rôle de dégâts et le rôle de soutien. Et chaque personnage a un rôle différent. Il ne faut pas se fier à sa tête, à son gabarit ou à l'anime ou le manga. Non, non, non. Chaque personnage a un rôle différent. Et comment savoir qui est quoi ? Comment savoir quel rôle vous avez dans votre team ? C'est très simple. Pour savoir quel rôle est votre personnage, vous allez dans héros. Vous avez votre team. Et là à droite, vous avez, hop, un point rouge. Un point rouge, explosion sur une unité. Point rouge qui signifie dégâts. Du coup, Jinbei est un dégâts. Prenons par exemple Sengoku. Hop, c'est plus un point rouge, mais un bouclier bleu. Ça veut dire que Sengoku est du coup un tank. Aokiji, là, on regarde. Boum, dégâts, point rouge. Miyok, houpp, boum, dégâts, point rouge. Et Booncock, boum, ah, une petite feuille verte. Ça veut dire que c'est une soutien. Et chaque catégorie, du coup, aura des stats différentes. Et chaque perso aussi a des stats différentes. Du coup, pour choisir une formation, il faut se fier par rapport au rôle de votre personnage. Du coup, les tanks devant, les soutiens derrière pour les protéger le plus. Et les dégâts au milieu derrière, ça dépend les dégâts. Mais aussi au stat de vos personnages. Vous pouvez regarder par rapport au stat si vous n'avez pas de tank, par exemple, si vous n'avez que des dégâts. Vous regardez par rapport à votre stat. Là, vous voyez attaque, PV, défense et vitesse. Du coup, vous voyez que Jinbei a 7064 d'attaque. A 60 000 de PV. Et 970 de défense. Et 959 de vitesse. On prend par exemple Miyok. On voit qu'il a moins d'attaque. Hop, moins de PV. La défense est la même. Et il a plus de vitesse. Du coup, dans la logique des choses, Jinbei sera plus tank, comme il aura plus de PV, que Miyok. Pronom Aokiji. Aokiji par rapport à Jinbei, du coup, il a une moins bonne défense. On peut voir 924. L'attaque est moins bonne aussi. Ses PV sont moins bons. Et sa vitesse est supérieure, par contre, à celle de Jinbei. Mais du coup, vu qu'il a des moins bons PV et défense que Jinbei, du coup, il sera derrière Jinbei. Sengoku, lui, il a un rôle tank. Il a moins d'attaque, ce qui est logique, vu que c'est un tank. Il a moins de PV, mais il a beaucoup plus de défense. Et c'est énorme. En vrai, il a beaucoup plus de défense. Et il a plus de vitesse, aussi, que Jinbei. Et vu que Sengoku, c'est un tank, son rôle est de tanker. Et du coup, ses compétences sont basées sur la tank qui naissent. Du coup, il faut le mettre devant. Du coup, Sengoku, pour l'instant, c'est celui qui sera le plus devant dans ma team. Boa Hong Kong, par exemple, par rapport à Sengoku. Du coup, vu que c'est lui qui est devant, c'est lui qui a la meilleure défense. Boa Hong Kong, on peut voir que son attaque est plus faible que Sengoku. Ses PV sont plus faibles. Sa défense est beaucoup plus faible. C'est celle qui a la défense le plus bas. Et sa vitesse est beaucoup plus faible, aussi. Mais en même temps, elle n'est que niveau 100. Du coup, c'est pour ça. Mais du coup, si je reprends bien, Sengoku et Jinbe, ce sont les deux personnes qui tankent le plus. Mais c'est Sengoku devant, du coup, celui qui tank le plus. Sengoku, Jinbe. Oeil de Faucon, lui, il a moins PV, mais il a la même défense que Jinbe. Du coup, il tank pas mal. Aokiji, sa défense est beaucoup plus basse. Et Boa Hong Kong, encore plus basse. Du coup, si on se fait à tout ça, vous prenez une formation avec, vu que j'ai deux personnes qui tankent bien ou trois personnes qui tankent bien, on va prendre celle-là, apparemment. Avant de vous expliquer comment placer votre team ou votre formation, regardez. Sur chaque formation, c'est pareil. Du coup, vous voyez trois lignes, trois colonnes. La colonne où il y a Sengoku, là. C'est la colonne la plus exposée à droite. Du coup, celle qui sera en front lane, ce qu'on appelle. Du coup, ceux qui prendront les dégâts devant. Du coup, il faudra mettre les tanks là. Ce sont ceux aussi qui prendront les dégâts avant tout le monde. Du coup, c'est pour ça qu'il faut mettre le plus gros tank devant. La deuxième ligne, c'est celle du milieu. Du coup, où si la première ligne, si mon Sengoku meurt, c'est la deuxième ligne qui est attaquée. Sauf certains persos qui attaquent la backlane. Ça va dépendre, en fait. Ça va dépendre. Je ne sais pas comment trop c'est amené, mais des fois, en gros, mon Jinbei va prendre des dégâts et pas mon Sengoku. Je ne sais pas trop comment ça marche. Peut-être par rapport à la formation aussi adverse. Mais du coup, deuxième ligne, c'est celle du milieu où il faut mettre les dégâts et les personnes un peu moins tank que votre premier. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle la backlane. Du coup, c'est la plus éloignée de l'ennemi. Et du coup, il faut mettre les personnes qu'il faut protéger le plus. Du coup, les soutiens surtout ou les ranges. Comme sur le jeu aussi, il y a deux types de persos. Les kak et les ranges. Deux autres types, du coup, avec les rôles. Les ranges, ce sont les persos, en gros, qui attaquent de loin, qui n'ont pas besoin de venir au corps à corps, en gros, pour donner des auto-attaques ou pour attaquer, tout simplement. Du coup, les ranges. Aokiji, vous ne le verrez jamais se déplacer pour mettre une attaque. Non, non, c'est ce qu'on appelle un range. Du coup, une personne qui envoie des sorts de loin. Et, par exemple, des Jinbe, Sengoku et des œils de faucon, sauf pour son auto-attaque, ils vont s'avancer. C'est ce qu'on appelle des mêlées. Du coup, ils vont avancer et mettre des dégâts. Et souvent, en tout cas, dans les jeux que je connais et que j'ai joués, c'est comme ça. Souvent, les mêlées, du coup, les personnes qui vont au corps à corps, auront plus de défense que les personnes qui sont range et qui sont, du coup, qui attaquent de loin. Du coup, voilà, petite astuce aussi. En tout cas, ça marche pour Aokiji par rapport aux autres, mais je ne sais pas si ça marchera pour tout. Mais, voilà, normalement, c'est comme ça. Du coup, voilà, on attaque les formations. Bouf, cette formation. Et on va mettre Sengoku devant, vu que c'est celui qui tangue le plus. Jinbe à gauche, œil de faucon à droite, vu qu'il tangue bien aussi. Et Aokiji et Bohankok derrière. Si vous n'avez qu'une personne qui tangue bien, il faudra changer de formation. Ou deux, par exemple. Si vous n'avez que deux personnes qui tanguent bien, je pourrais prendre ça. Sengoku, Jinbe, œil de faucon, Aokiji et Bohankok tout derrière. Si vous avez une seule personne qui tangue bien, vous mettez cette position. Sengoku, un dégât derrière, du coup. Bohankok, du coup, votre soutien, vous le mettez toujours au milieu, où il y a le plus de défense. Vu que le soutien, c'est le plus important, c'est celui qui heal. Hop, Aokiji, œil de faucon. Du coup, maintenant, on attaque à la formation X. C'est à peu près pareil, sauf que c'est plus éparpillé partout. Du coup, vous mettez les deux tanks, les deux plus gros tanks devant. C'est si vous jouez avec deux tanks, ça surtout. La personne un peu moins tank, mais qui fera des dégâts au milieu. Et les personnes à protéger derrière. Et la dernière, la dernière, je ne sais pas trop comment la jouer. C'est un peu bizarre, mais je vous conseillerais de mettre... Ça dépend, en gros, ça dépend combien de personnes vous avez protégé. Si vous n'avez qu'une personne à protéger, un soutien, c'est pas mal. Comme ça, il y aura une grosse front lane devant, une grosse défense. La Sengoku, là, vous mettez deux grosses défenses. Et par exemple, vous pouvez mettre Aokiji au milieu. Comme ça, elle sera bien protégée, la petite boire. Ou limite, vous pouvez faire ça. Comme des fois, il y a des personnes qui attaquent la backline, mais c'est dangereux. Après, elle est directe derrière Sengoku. Du coup, peut-être que c'est le mieux comme ça. Comme Sengoku, il est dur à faire tomber, tout simplement. Il a un très bon tank. Du coup, pourquoi pas mettre le soutien derrière le tank directement ? Pourquoi pas ? Ça peut être une solution. Mais du coup, voilà, votre formation va dépendre de votre team. Si vous avez deux soutiens, un soutien, ça dépend ce que vous avez à protéger, combien de tank aussi vous avez. Si vous avez deux soutiens, je vous conseille. Cette formation, cette formation. Si vous avez un soutien, cette formation, et pourquoi pas celle-là, ou même celle-là. Ça dépend, en fait, ce que vous avez. Si vous avez des ranges dans votre team, celle-là, c'est la mieux. Ça dépend combien vous avez de ranges. Mais en fait, ça va dépendre de beaucoup trop de choses, en fait. Votre formation va dépendre de votre team et de ce que vous avez. C'est pour ça que dès que vous avez changé un champion, dans votre team, des fois, la formation, il faut mieux la changer. Mais voilà. Du coup, je vous expliquais au mieux, je pense, comment choisir votre formation. Voilà, après, c'est à vous de choisir par rapport à votre team. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris certains trucs. Mais je pense avoir tout dit, en tout cas, sur les formations. J'espère qu'en tout cas, vous avez aimé la vidéo. On me l'avait demandé, du coup, je l'ai fait avec plaisir. Et c'est sympa, en vrai. Il y en a, je sais, qui ne savaient pas que chaque perso avait un rôle. Des fois, on me demandait, Garp, c'est un tank ? Je lui dis, ben non, regarde ses dégâts. Il ne faut pas se fier à ce que l'on croit ou au sort du personnage. Non, vous regardez juste s'il y a un bouclier bleu, c'est tank, s'il y a un point rouge, s'il y a un dégât, s'il y a une petite feuille verte, c'est un soutien. Du coup, voilà. J'espère, en tout cas, que vous avez aimé la petite vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Lien en description. Tachez un petit pouce bleu, abonnement et faites ce que vous voulez. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501